Dans cette vidéo, nous allons voir le diagramme de Clapeyron P en fonction du volume massique d'un corps pur qui peut se trouver sous deux phases. Rappelons dans un premier temps comment on obtient ce diagramme de Clapeyron avec la pression P ici en ordonnée et le volume massique suivant le type de diagramme en abscisse. Il suffit de mettre un fluide à une température initiale T1, puis ensuite on comprime légèrement, donc si on comprime légèrement, le volume et le volume massique vont diminuer. Arrivée à une certaine pression, il y a l'apparition de la première goutte de liquide. On continue à comprimer, la pression reste constante, on est à ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Il y a de plus en plus de liquide dans l'enceinte, mais la pression à l'intérieur est égale à la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire la pression maximale à cette température T1. On continue à comprimer, le volume diminue. À ce moment-là, on arrive à la dernière bulle de vapeur, pratiquement tout est sous forme liquide. La pression augmente à ce moment-là brutalement, on n'est plus la pression de vapeur saturante. Le liquide étant incompressible, quasi incompressible, on a beau augmenter la pression, le volume diminue très peu. Cette courbe est appelée une isotherme d'Androuse. Intéressons-nous au palier AB de cette courbe ici, appelée courbe d'Androuse, par exemple à cette température T inférieure à la température T critique. Les points A et B aux extrémités de ces paliers forment une courbe appelée courbe de saturation. Pour chaque courbe d'Androuse, vous aurez un point A et un point B différents. Cette courbe de saturation délimite le domaine d'existence simultanée de liquide et de gaz. La partie de la courbe de saturation située à gauche de C, ici, est appelée la courbe d'ébullition ou courbe de bulle. Pourquoi ? Par exemple, à cette température T1, pendant toute cette partie de la courbe, nous avons le liquide. Puis, à partir du point A, si on augmente le volume massique ou le volume de l'enceinte, à ce moment-là, on obtient une première bulle, c'est-à-dire, cette fois-ci, le corps pur sous forme gazeuse. La partie située à droite de C, ici, est la courbe de rosée. Pourquoi ? Par exemple, à cette température T, tout est sous forme gazeuse jusqu'au point B, et à partir du point B, on commence à avoir une première goutte de liquide. C'est pour ça que cette courbe-là est appelée la courbe de rosée. Il est parfois important, par exemple, dans les machines thermiques, de savoir quelle est la fraction massique en liquide et en gaz du fluide, qui est, lui, le fluide qui fait marcher la machine, par exemple, le mélange R-essence. Alors, voici le diagramme P en fonction de volume massique, diagramme donc de Clapeyron, avec, en ordonnée, la pression P en pascale, et en abscisse, le volume massique du corps pur. Je vous rappelle très brièvement qu'un corps pur, d'abord, on peut le trouver entièrement sous forme gazeuse, lorsque le volume massique est le plus important. Petit V égale grand V sur M est le plus important, autrement dit, comme la masse M, on la suppose constante, c'est quand le volume grand V est le plus grand. Après, on diminue ce volume grand V, on diminue, on diminue, on diminue, donc on diminue petit V. Lorsque grand V diminue, petit V diminue, et puis on arrive ici, on commence à avoir la première goutte de liquide. Donc, toute cette courbe-là correspond, pour chaque isotherme grand T, correspond à la courbe de rosée. Si j'avais une autre isotherme, une de température T1 plus importante, nous aurions ce type de courbe. Ensuite, nous avons le fameux palier de liquéfaction, qui se fait à pression constante, lorsque le corps est supposé pur. Ici, nous avons la pression de vapeur saturante. Ici, nous avons un mélange de liquide plus gaz, donc dans l'enceinte, vous avez un mélange de liquide plus de gaz. Et puis, ensuite, en diminuant encore le volume, donc le volume étant de plus en plus petit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? On n'a plus que du liquide ici. Et cette courbe-là correspond à ce qu'on appelle la courbe d'ébullition. Voilà. Alors, quelques petits rappels. Qu'est-ce qu'on appelle le volume massique ? C'est grand V sur R. Le volume massique du liquide, c'est le volume de liquide sur la masse de liquide. Le volume massique du gaz, c'est le volume du gaz sur la masse de gaz. Et maintenant, je vais vous demander un petit exercice. Quelle est la fraction massique de gaz exprimée en fonction de petits v, VL, VG ? Et même chose pour la fraction massique en liquide. Donc, évidemment, correspondant à cette partie de la courbe. Bien. Alors, on démarre. Un petit coup de chiffonette. Juste l'astuce du jour. Pour ne pas se salir les mains, rien de tel qu'un gant pour effacer le tableau. Alors, ici, fraction massique de gaz. Que vaut-elle ? Eh bien, nous savons que la fraction massique de gaz, XG, est égale à la masse de gaz divisé par la masse totale. De même, la fraction massique de liquide, c'est la masse de liquide sur la masse totale. Et ceci, c'est un pourcentage. Par exemple, j'aurais 10% de gaz et 90% de liquide. Donc, évidemment, XL plus XG égale à 1. Somme des fractions massiques égale à 1. Ensuite, on va démarrer de petit v. Petit v, volume massique de l'ensemble, c'est grand V sur petit n. Or, grand V, c'est le volume de liquide plus le volume de gaz sur petit n. Le volume de liquide, que vaut-il ? On le voit ici, c'est la masse de liquide fois le volume massique de liquide. Donc, petit v égale à masse de liquide fois volume massique de liquide plus masse de gaz fois volume massique de gaz sur petit n. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? ML sur M, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est XL. Donc, plus IV égale XL fois VL. Plus MG sur M, eh bien, c'est XG. Plus XG sur VG. Fois VG. On se sert du fait que XL plus XG égale 1. Donc, on va exprimer d'abord XL. On supprime XL, ce qui nous donne V égale XLVL. Plus XG, qui vaut quoi ? Eh bien, 1 moins XL. 1 moins XL. VL fois VG. Autrement dit, ici, nous avons petit v égale XLVL. Plus VG. Moins XLVG. Bien, on va mettre XL en facteur. Alors, ce qui nous donne V est égal à XL facteur de VL moins VG. Plus VG. Ici, nous allons faire passer ceci de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que VL est plus petit que VG. Ça nous donnera cette expression positive. Ce qui nous donne donc XL facteur de l'opposé de ça, c'est-à-dire VG moins VL. Est égale à quoi ? Eh bien, tout simplement, VG moins petit v. Autrement dit, XL égale VG moins V sur VG moins VL. Au passage, vérifions si ça paraît un petit peu logique, cette histoire. Imaginons qu'on n'ait que du gaz. Tiens, si on n'a que du gaz, on se retrouve ici. Petit v vaut à ce moment-là le volume massif du gaz, puisqu'il n'y a plus de gaz. Petit v égale VG. VG moins VG, ça fait zéro. La fraction massif en liquide, elle est nulle. Ouf ! Cette expression semble juste. Alors, maintenant qu'on a fait XL, passez à XG. C'est plus simple. Bien, alors là, c'est encore plus facile. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a à nouveau la fraction massif du mélange. Et puis, on va éliminer tout simplement maintenant XL, ce qui nous donne petit v égale XL, celle qui vaut quoi ? Eh bien, 1 moins XG VL plus XG VG, ce qui nous donne donc, par conséquent, hop, sans lunettes, c'est encore mieux, petit v égale VL moins XG VL plus XG VG. Hop ! Une petite mise en facteur. Donc, ce qui nous donne ici, eh bien, V moins VL égale quoi ? XG facteur de quoi ? De VG moins VL. Autrement dit, XG égale, eh bien, V moins VL sur VG moins VL. Bon, au passage, vérification d'unité, des volumes massifs sur des volumes massifs, c'est sans unité, c'est normal, c'est des fractions massifs. Les fractions massifs sont sans unité. Deuxième vérification, imaginons qu'on n'ait que du liquide. Bon, si on n'avait que du liquide, on se trouve ici. À ce moment-là, la fraction massif de gaz, elle est nulle. Vérifions. Petit v vaut quoi à ce moment-là ? Eh bien, vaut VL. V moins VL, ça fait zéro. Fraction massif de gaz égale zéro. Tout va bien. Alors, une dernière chose, maintenant, je vais vous demander d'exprimer, parce que parfois c'est simple, XL et XG, en fonction de quoi ? En fonction des segments AMB. C'est-à-dire en fonction de quoi ? Eh bien, tout simplement, de AB, par exemple, ce segment AB, du segment, du segment, par exemple, AM, et du segment MB. Ce n'est pas très bien. À vous de trouver. Alors, pour faire cette question, c'est très simple. Regardez bien. Prenons XL. VG moins V sur VG moins VL. Lorsque tout est sous forme gazeuse, eh bien, petit V est égal à quoi ? Eh bien, le volume massif du gaz. Ceci, c'est VG. Et quand tout, dans le récipient, tout est sous forme liquide, eh bien, petit V vaut quoi ? Eh bien, le volume massif de liquide, puisqu'il n'y a plus que du liquide. Donc, ce segment AB, sa longueur, elle est égale à VG moins VL. Hé hé ! Alors, XL, ça vaut quoi ? XL égale VG moins VL. On a compris que c'était AB. Et puis, VG moins petit V. Petit V, c'est quoi ? C'est le volume massif du mélange au point M. Ça, c'est petit V. VG moins V, c'est le segment MB. Voilà. Petite vérification qui s'impose. Imaginons que le point M soit au point A. Tout doit être sous forme liquide. La fraction massif de liquide doit être égale à 1. Vérifions. Si M est en A, eh bien, ça nous donne AB sur AB. Eh bien, ça, ça fait bien. Ouf ! Ensuite, on passe à XG. XG, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, V moins VL. V moins VL, c'est Ré. Et puis, VG moins VL, VG moins VL, c'est AB. Si tout est en gaz, eh bien, le point M, il se trouve en B. Donc, ici, on a quoi ? Ici, on a tout en gaz, donc, le point se trouve en B. Donc, M est en B. Ça nous donne donc quoi ? AB sur AB. Un petit bug, hein ? Je commence à avoir faim. Donc, on retrouve XG égale 1. Voilà pour ces deux valeurs particulières ici, évidemment. Ce qu'il faut savoir, allez, un petit coup de chiffonnette manuel, c'est ces deux choses-là. Dernière petite question, tiens, il fait chaud, vous avez mis de l'eau dans cette bouteille. pourquoi au bout d'un certain temps, quand vous ouvrez, ça fait pchit, ah ! Vous avez la réponse ? Je suis sûr que vous l'avez, je vous la donne quand même. Au départ, quand vous avez rempli l'eau, vous aviez une pression atmosphérique ici. Vous refermez. Progressivement, qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'y avait que très peu d'eau dans la pièce, progressivement, eh bien, l'eau va passer sous forme de vapeur et vous aurez ici la pression à l'intérieur qui vaut la pression atmosphérique, on va dire pression atmosphérique sans vapeur d'eau, plus quoi ? Plus la pression de vapeur saturante de l'eau. Donc, c'est une pression qui est légèrement supérieure à la pression de l'atmosphère. Donc, quand vous ouvrez, eh bien, à ce moment-là, sur pression à l'intérieur, vous avez du gaz qui sort. De ce gaz, il y a de la vapeur d'eau, puis il y a, évidemment, du dioxygène et du diazote. Voilà, c'était pour la question du jour. Composition du mélange liquide-gaz. Les titres molaires ou massiques XL et XG respectifs des phases liquides et gaz sont XL égale V moins VL sur VG moins VL, c'est-à-dire le segment AM sur AB, et XL est égale à VG moins petit V divisé par VG moins VL, c'est-à-dire MB sur AB. MB étant ce segment divisé par le segment AB. Vous allez voir par la suite dans cette vidéo la démonstration de ces deux formules à connaître. représenté par B.